énergie et puissance, le nouveau cours le premier sujet qu'on va voir dans ce chapitre c'est la notion de travail d'une force alors une force, vous savez ce que c'est on a étudié ça l'année passée et puis donc encore un petit peu cette année d'ailleurs au début de l'année et donc l'énergie qui est associée à une force c'est ce qu'on appelle le travail d'une force alors pour vous présenter ce que c'est que le travail d'une force je vous propose d'imaginer une situation vous avez par exemple un chariot à roulette et puis le but, l'idée c'est de déplacer ce chariot d'un point A à un point B alors évidemment pour le déplacer il faut donc fournir de l'énergie le chariot ne va pas se déplacer tout seul et cette énergie qui est nécessaire au déplacement du chariot et bien elle dépend en fait de deux choses et comme vous le savez probablement puisque vous avez déjà testé de déplacer un chariot par exemple en faisant vos courses et bien cette énergie elle va augmenter avec deux choses qui est l'intensité de la force que vous mettez pour pousser ce chariot c'est à dire qu'en gros plus le chariot est gros en quelque sorte et lourd plus vous devez pousser fort et si vous poussez fort du coup vous allez plus vous fatiguer d'une certaine manière donc si vous fatiguez plus ça veut dire qu'en gros vous avez fourni plus d'énergie au chariot pour le déplacer donc l'énergie elle va augmenter avec cette force plus vous poussez fort plus vous dépensez de l'énergie et puis deuxièmement évidemment plus la distance à parcourir est grande et bien plus il faudra donner d'énergie en fait aussi là aussi plus la distance va être élevée plus vous allez vous fatiguer donc finalement l'énergie que vous allez fournir elle va aussi dépendre de cette distance et donc en résumé l'énergie va augmenter si la force augmente et si le déplacement augmente aussi alors comme j'ai dit tout à l'heure pour que le chariot se déplace et bien il faut lui fournir de l'énergie si vous ne poussez pas sur le chariot et bien vous n'allez donc pas lui transmettre de l'énergie et donc si lui il ne reçoit pas d'énergie il ne va donc pas bouger pour que le chariot bouge ce qu'il faut c'est lui donner de l'énergie et comment est-ce qu'on fait pour lui donner de l'énergie et bien ça se fait par le biais justement d'une force c'est la force qui va donner de l'énergie d'un système qui est extérieur au chariot donc là en l'occurrence la personne qui pousse le chariot a justement ce chariot alors les forces il y a différentes forces qu'on peut exercer sur le chariot le plus logique si on veut vraiment le faire se déplacer c'est bien entendu de pousser tel que c'est décrit sur le schéma qu'il y a ici mais on peut imaginer qu'on pousse dans d'autres directions et que du coup l'efficacité de la force ne va pas être tout le temps la même en réalité ça va dépendre de comment on pousse si par exemple vous poussez dans cette direction là ça ne va pas être tout à fait le même effet que si vous poussez dans cette direction là ou que si vous poussez justement comme c'est représenté dans la figure dans cette direction là donc en fonction de comment vous agissez comment vous exercez cette force qui vient de l'extérieur on va l'appeler une force extérieure parce que par rapport au chariot c'est une force extérieure en fonction de cette force là la force va être plus ou moins efficace pour justement faire bouger le chariot alors cette efficacité elle est liée à ce qu'on appelle le travail parce qu'en fait lorsque la force est efficace je vais faire ça en vert ici lorsque la force est efficace c'est à dire qu'elle a une influence sur le déplacement alors on dit que cette force travaille donc ça c'est la définition grosso modo le travail comme vous allez voir dans un petit moment c'est en quelque sorte l'efficacité d'une force ça représente l'efficacité d'une force à amener de l'énergie d'un système à un autre alors la définition elle est ici alors je vous montre la définition c'est une page plus loin la définition de ce qu'on appelle le travail d'une force c'est en fait de manière précise l'énergie fournie par une force lorsque son point d'application se déplace sur une distance d alors qu'est-ce que ça veut dire cette histoire vous avez vu en première année et aussi en deuxième qu'une force est définie par sa direction son sens, son intensité et aussi le point d'application alors lorsqu'on a un déplacement la force justement va se déplacer avec l'objet quand on regarde le schéma qu'il y a à la première page et bien cette force que je vais dessiner en rouge qui est représentée d'ailleurs ici et bien si vous poussez le chariot cette force elle va se déplacer avec le chariot donc le point d'application qui est ici il va lui-même se déplacer le long de cette distance d'eux alors ce qu'on appelle le travail et bien c'est l'énergie fournie par la force justement lorsque son point d'application se déplace alors premièrement le travail ça s'écrit, on utilise la lettre W ça vient évidemment de l'anglais puisqu'en anglais travail ça veut dire on dit work en fait donc c'est pour ça qu'on utilise la lettre W majuscule pour symboliser ce qu'on appelle le travail d'une force la force F bon ça c'est ce que c'est c'est l'intensité ce qui intervient là-dedans le F ici c'est l'intensité de la force le nombre de Newton et le D la distance c'est cette fameuse distance quand le point d'application se déplace sur une distance D et bien cette distance elle apparaît dans la formule elle doit être exprimée en mètres le D qu'il y a ici il y a une dernière chose qui apparaît dans la formule comme vous pouvez le voir ici c'est le cosinus de l'angle alpha alors qu'est-ce que c'est que ce cosinus de l'angle alpha ? déjà qu'est-ce que c'est que l'angle alpha ? et bien il se trouve que et là je reviens au transparent de la page d'avant une force lorsque vous avez un objet qui se déplace et bien il ne subit pas forcément une force qui va dans le même sens que le déplacement par exemple ici vous avez une force qui est exercée dans cette direction là est-ce que j'arrive à bouger est-ce que j'ai fait ? voilà ici et le déplacement ici il s'effectue dans une autre direction vous avez un déplacement qui s'effectue dans cette direction là donc là pour donner un exemple si vous avez par exemple un bateau qui est sur le lac qui veut faire un déplacement dans la direction ici bleue et le vent qui pousse le bateau un bateau à voile lui il pousse dans cette direction la direction de la force et bien ceux qui font de la voile ils savent qu'il faut incliner la voile d'une certaine manière pour que justement le bateau avance dans cette direction bleue ici et du coup si la force elle n'est pas exactement parallèle à la direction comme c'est le cas ici il y a un angle alpha qui intervient entre la direction de la force en vert et la direction du déplacement en bleu et bien si cet angle n'est pas égal à zéro si la force n'est pas exactement parallèle au déplacement et bien cette force elle n'a pas une efficacité qui est maximale le moment où elle a l'efficacité maximale c'est justement quand la force en vert est parallèle au déplacement en bleu mais ça ça n'arrive pas toujours alors du coup ce qu'il faut prendre en compte dans le calcul du travail c'est uniquement la partie qui est parallèle au déplacement la partie de la force la composante de la force qui est parallèle au déplacement c'est le vecteur que j'ai représenté en rouge ici donc pour l'obtenir ce vecteur rouge ce que vous devez faire je vais faire ça peut-être en orange ici voilà c'est que vous devez considérer la force réelle en vert et puis vous devez faire une projection comme on dit de cette force sur la direction du déplacement alors cette projection vous voyez ici qu'on a un angle qui intervient et donc si on s'intéresse je vais faire ça en violet voilà donc là on a un angle en noir hop celui-ci voilà donc ici on a l'angle alpha donc maintenant ici on a un triangle rectangle ici vous voyez là il y a un angle droit bien sûr donc vous prenez la force en vert vous prenez la direction en bleu ici et ce qu'on veut c'est uniquement la quantité de force qui est parallèle à la direction en bleu alors vous avez ici une relation que j'écris ici le cosinus de l'angle alpha c'est quoi ah mais ça recommence excusez-moi hop donc je recommence cosinus de l'angle alpha c'est égal à quoi c'est égal à dans ce triangle rectangle qu'on a ici là tac c'est que ça jipe alors l'adjacent c'est la force qui est parallèle ici c'est la composante qu'on cherche F qu'on appelle la force parallèle divisé par quoi par l'hypoténuse qui est la force totale F alors si vous retournez ça en faisant fois F et bien vous pouvez trouver déterminer la composante parallèle en rouge qui va être égale à F fois que s'alpha c'est ce que j'ai mis là en bas donc la partie de la force qui est intéressante pour nous celle qui va être efficace pour fournir de l'énergie lors du déplacement et bien c'est uniquement cette partie qui est parallèle et donc ce qu'il faut considérer dans le dans le travail c'est la force parallèle et donc comme on l'a dit tout à l'heure ou à la toute première page ici ici voilà l'énergie nécessaire qui correspond grosso modo au travail et bien ça dépend de la force seulement la composante qui est parallèle et du déplacement et donc c'est pour cette raison que le travail il est défini comme étant le produit entre la composante parallèle de la force et le déplacement et comme cette composante parallèle elle est égale à des fois que non excusez-moi elle est égale à c'est celui-là que je vois D fois que pardon F fois que ça ça c'est la force parallèle et bien en définitive quand vous voulez calculer le travail d'une force vous devez faire F fois D fois que ça ou alpha est défini comme l'angle entre le sens du déplacement et celui de la force c'est une c'est l'angle que vous retrouvez donc ici là voilà c'est l'angle entre le sens du déplacement que je représente en bleu comme ça voilà donc le sens du déplacement non celle-ci voilà le sens du déplacement et le sens de la force donc ici l'angle en question si je veux être très précis c'est je vais faire ça en rouge voilà non pas en rouge il y a déjà du rouge je vais le faire en jaune voilà c'est cet angle ici mais qui va dans ce sens là ça c'est l'angle alpha donc le sens de déplacement sur la force c'est comme ça c'est comme ça qu'on définit l'angle qui intervient dans la formule ici alors en définitive quand vous utilisez cette formule vous devez avoir une notion de ce qu'est la force qui est produite vous devez avoir une idée de ce qu'est le déplacement et vous devez aussi avoir une idée de ce qu'est l'angle et vous devez le faire apparaître dans la formule en utilisant le cosinus de l'angle alpha et donc encore une fois ce cosinus vient de la projection de la force réelle sur le déplacement de manière à avoir uniquement la partie de la force qui est vraiment utilisée vraiment efficace pour produire ce déplacement alors cette formule vous allez être amené à l'utiliser dans les tout premiers exercices il y en a une dizaine en fait d'exercices dans lesquels il faut calculer le travail d'une force ou alors je vous donne le travail il faut calculer la force je vous donne le travail il faut calculer la distance ou encore l'angle bref il faudra manipuler un petit peu cette formule là de manière à calculer le travail et donc encore une fois le travail ça représente l'énergie c'est de l'énergie qui est amenée par une force lorsque cette force se déplace en quelque sorte sur une certaine distance alors je vais terminer cette petite présentation en présentant finalement quelque chose qui est propre à l'énergie de manière générale mais au travail en particulier ici c'est les unités en fait de l'énergie alors les unités de l'énergie c'est ce qu'on appelle des joules alors les joules j'en ai parlé au passage suivant au transparent suivant l'unité de mesure du travail et de l'énergie en général c'est ce qu'on appelle le joule le joule ça se note avec la lettre J majuscule ou I majuscule et c'est pourquoi est-ce qu'on utilise ce terme et bien c'est en hommage à un physicien britannique qui s'appelait James Prescott Joule vous voyez son nom il est né en 1818 et il est mort en 1889 donc il y a un peu plus d'un siècle de ça et donc c'était un physicien britannique et puis bon comme tout anglais il aimait bien la bière donc lui en plus il en fabriquait c'était un brasso alors quand on regarde les unités on a vu en première année ce qu'on appelle les unités fondamentales les unités fondamentales du système international des unités et d'après la formule que je viens de vous présenter ici que je remets d'ailleurs et bien le travail je vais y arriver le travail c'est en gros une force fois une distance la force ça se mesure en newton et la distance ça se mesure en mètres ce qui veut donc dire que les unités du travail ce sont donc des newton fois des mètres les unités du travail étant des joules et bien des joules un joule en fait c'est un newton fois un mètre alors les newton par exemple si je reprends une formule bien connue qui est F égale ma si vous avez je ne sais pas si vous vous rappelez quand même de ça j'espère si vous avez F égale ma c'est essentiellement la deuxième one de newton si vous regardez les unités vous avez des newton pour la force c'est égal à quoi ? aux unités de masse c'est-à-dire des kilos fois des unités d'accélération c'est-à-dire des mètres par seconde au carré donc les newton on avait vu ça dans la définition des newton les newton sont des kilos aïe 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 c'est parti il faut vraiment que je trouve le truc là je m'excuse voilà donc les newton sont des kilos fois des mètres par seconde au carré c'est pour ça qu'ici j'ai des kilos fois des mètres par seconde carré pour représenter les newton et puis donc pour obtenir des joules il faut encore multiplier ça par des mètres donc je multiplie par des mètres en définitive des joules un joule en fait c'est un kilo fois des mètres carrés par seconde au carré alors évidemment c'est pas très important de savoir ça mais l'idée c'est que il y a des unités qui font partie des unités fondamentales qui font partie du système international des unités qui sont donc les kilos pour la masse les mètres pour les distances les secondes pour le temps les plus importantes qu'on a vu et puis on avait vu encore à l'époque qu'il y avait les ampères pour le courant électrique qu'il y avait les degrés Kelvin pour la température il y avait encore les candelas pour la luminosité et puis les môles pour la quantité de matière bon là en l'occurrence on voit qu'on peut exprimer les joules avec trois de ces sept unités fondamentales les kilos les mètres et les secondes encore une fois c'est pas nécessaire de savoir ça ça ne change pas la vie mais disons qu'un joule on peut l'exprimer comme ça dans le système international des unités et du coup le joule c'est l'unité officielle pour mesurer l'énergie dans le système international des unités donc quand on mesure une énergie en physique on doit la mesurer en jouant maintenant comme on verra la prochaine fois il existe beaucoup d'autres unités de mesure de l'énergie en fonction en fait des domaines dans lesquels on travaille vous en connaissez quelques-unes probablement peut-être que le kilowattheure vous l'avez déjà vu c'est une unité de mesure d'énergie électrique donc on utilise autre chose que des joules une autre unité de mesure qu'on utilise par exemple en diététique c'est ce qu'on appelle la calorie c'est ce qui est écrit sur les sur les les aliments quand vous achetez un paquet de quelque chose à manger n'importe quoi ou à boire et bien vous avez sur l'étiquette en principe le nombre de calories donc la quantité d'énergie qu'apporte la consommation de cet aliment ou en général 100 grammes de cet aliment et puis vous avez l'équivalent en joules aussi et donc on verra le lien qu'il y a entre la calorie et le joule donc il y en a encore d'autres il y en a en fait une multitude de ces formes finalement de ces unités qu'on peut utiliser pour mesurer de l'énergie en fonction des domaines d'études mais l'unité officielle on va dire du point de vue du système international des unités c'est encore une fois le joule donc pour terminer le travail d'une force qu'on calcule grâce à cette formule ici si on a une force en newton et une distance en mètres le cosinus n'a pas d'unité en fait et bien on obtient un travail qui est mesuré une énergie qui est mesurée en joules pour terminer d'unité